Salut bande de tacos comment allez vous aujourd'hui moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review comme vous avez vu dans le titre un petit peu plus haut du STI du T1 comme vous connaissez tous ou pas du tout c'est pour ça que je suis là pour faire une review donc c'est parti on est parti tout de suite C'est parti tout de suite pour la review du STI donc ne vous fiez pas ma tenue enfin ne vous fiez pas surtout chapeau parce que chapeau en fait c'est plus pour le délire parce que ce pistolet me fait penser à un pistolet de mafieux et que ce chapeau me fait penser à un pistolet de mafieux et que ce chapeau me fait penser à un pistolet de mafieux je dis n'importe quoi on s'en va aller quoi Alors pour commencer donc ce gilet je vais faire la présentation très prochainement également pour ceux qui sont intéressés donc je vais faire un petit tour rapidement voilà hop putain je vais me casser la gueule Donc le STI du T1 je vais faire la vidéo en très rapide comme ça ça ne vous allez pas vous faire chier à regarder les vidéos puisque souvent j'ai remarqué que des vidéos étaient trop longues le mec restait parlé il y a ça donc là je vais y aller au direct donc je vais faire une présentation vraiment une présentation express du STI du T1 que voici Donc alors le STI du T1 ses particularités c'est un pistolet de la marque KWA repack par ASG donc la grande firme voilà sous licence STI internationale comme c'est marqué ici STI du T1 Qu'est ce qu'on a ? On a au niveau du prix donc il est dans les 160 euros sur les shops internet après en magasin je ne sais pas Pour ce qui est du poids avec le chargeur il est de 1,1 kg donc 1100 grammes pour ceux qui sont un peu débiles Donc voilà c'est un pistolet qui pèse son poids enfin un pistolet une réplique de pistolet qui pèse son poids Elle est vraiment bonne en main Longueur du canon 230 mm Il tape à environ 1 joule 1 joule 1 Donc c'est à dire 330 fps Il marche à gaz bien évidemment donc la bouteille moi j'utilise une bouteille de gaz qui est ici Je vais vous dire rapidement ce que c'est C'est de l'ultraire power gaz donc acheté à 10 euros dans un shop basique Il peut tirer il a un chargeur d'une capacité de 14 BB Donc c'est un chargeur à gaz tout simplement Donc voilà très simple chargeur simple sans gaz Donc voilà pour ce qui est de la réplique en elle-même Ensuite vite fait on a des petits marquages assez sympathiques Donc avec écrit STUDIJ1 en blanc ici Le logo de la firme STI International Ici on a calibre 6 mm BB Bon là on s'en fout Et ASG c'était pas obligé mais bon c'est comme ça Ce qui est de la mire voilà ce que ça peut donner Au niveau de la culasse le bloc OPEP se trouve ici Donc il se règle à l'aide d'une clé comme ceci Donc c'est une clé voilà on met dedans et on tourne Voilà après il y a les boutons Donc il est un peu en bidexte au niveau de la sécurité Mais pas au niveau de l'arrêtoir de culasse Donc qui est ici On appuie donc je vais appuyer La culasse revient On appuie sur la gâchette Ça repart Enfin ça remet la culasse en arrière Maintenant au niveau des sécurités Et des tirs d'engagement et du reste Donc ici on a l'appui pour enlever les chargeurs Comme vous connaissez tous Donc on appuie une fois ça tombe On entend le clip c'est engagé Ensuite la particularité de ce pistolet C'est qu'il faut avant de mettre le chargeur Il faut mettre la culasse en arrière La bloquer Et ensuite engager le chargeur Mais seulement à partir de là Et après on peut abaisser Et là prêt à faire feu Au niveau de la sécurité elle est en bidexte Donc ici Un clic on lève elle est sécurisé On baisse n'est plus sécurisé Le chair d'armement qui se trouve ici Si la sécurité n'est pas engagée On peut le lever Il se bloque On appuie sa tire Si la sécurité est mise Ça sera Non Si la sécurité est mise Ça sera impossible De bloquer le chair d'engagement Voilà ce qui est de ça Donc il est full métal Sauf les poignées ici Qui sont en plastique Qui sont changèves D'ailleurs avec les autres 1911 En ce qui est du reste Après la mire est sympa La prise en main est vraiment bonne Comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai pu faire quelques shoots Pour l'instant en partie J'ai aussi à faire quelques kills Il est une bonne patate Je vais vous faire une petite démonstration rapidement Donc au niveau du gaz Donc toujours le chargeur à la verticale La bonbonne par dessus On appuie pendant 3 secondes Voilà Donc là j'ai pas mis de billes Mais je vais le faire Comme si il était vraiment En partie Donc tac On met le chargeur Et là Voilà Donc là on a tendu un kick Enfin un tir Voilà Si jamais Vous voyez Si jamais là J'appuie juste une fois Bah d'ailleurs Voilà Là il se bloque C'est normal Parce qu'il n'y a pas de billes C'est comme les vrais En fait C'est ça l'avantage de cette réplique C'est qu'elle est vraiment réaliste C'est que s'il n'y a plus de billes Elle se bloque comme ça Et après il faut baisser L'arréatoire de culasse Qui est ici Là ça repart Et après si on veut finir les billes Il faut rester appuyé Là Et voilà Et après on peut tirer Je suis pas là pour ça Maintenant on se retrouve tout de suite Pour la présentation de la boîte Parce que j'ai rien oublié Je me rappelais que j'ai oublié de le faire Donc on se retrouve pour la présentation De la boîte C'est parti Et après C'est en se tir Donc alors Au niveau de la boîte Donc c'est une boîte basique Mais qui est relativement belle En prene de poussière d'ailleurs Elle était bien faite En montrant les deux images Des pistolets disponibles Donc en TAN Ou en OD Moi j'ai pris le TAN Comme vous l'avez vu Donc STI GT1 Il y a quelques marquages Le pop est ajustable STI International Repack SG ici Derrière il montre D'autres pistolets Qu'on peut acheter Sous leur marque C'est une boîte basique Ici on peut voir Différentes inscriptions De la réplique En elle même Mais on s'en fout Parce que c'est déjà Ce que je vous ai dit Tout à l'heure Appliquer blowback Vous en doutez Ici on a un petit manuel Donc on s'en fout La boîte Elle se présente comme ça Donc voilà Avec l'emplacement Pour le pistolet Le chargeur Je sais pas Peut-être pour un autre chargeur Pour des bibis de fer Et voilà Donc la boîte On passe pas tarder dessus On passe A la séance de tir Les gaziers A tout de suite Nous revoilà Mes petites biandes préférées Donc alors On se retrouve dans mon jardin Pour faire la petite séance de tir Allez c'est parti Le pistolet est sorti Chargeur J'ai déjà mis les billes Si vous m'entendez pas trop C'est normal Puisqu'on est dehors Il y a du vent Mais j'en vais se tirer peut-être Dans un micro Je me rends compte Que j'ai oublié de mettre des billes On se retrouve tout de suite C'est bon Cette fois J'ai chargeur en billes Donc mes petites 14 billes Donc ne pas oublier De mettre le PA en arrière On met le chargeur Pour voir que la bille est engagée dedans Que vous le verrez pas Et là Feu Sécurité Personne Là je vais le prendre avec moi Vous allez voir ce que ça donne Je tire sur le Sur là-bas Oh J'ai pris un impact Plus de billes Il se met automatiquement en arrière Voilà Donc là il reste du gaz Oh là Je lui ai un petit Je vais avoir un petit souci technique Avec mon pistolet Il y a eu un petit problème Donc voilà les gars C'est tout pour moi J'espère que cette vidéo Avec mon STDutyOne Vous aura plu Comme les beaux gosses Eh what's up Vous voyez bien que j'ai pas oublié Les lunettes J'oublie jamais les lunettes C'était une petite revue Du STDutyOne Et j'aime bien vous faire tourner Comme ça Ça peut être marrant Ha 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 Non ça marche pas du tout Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de liker De vous abonner Pour en avoir plus Donc voilà Et je vous dis Ciao Salut Peace Non pas peace Parce qu'on tire avec des répliques Ça fait pas très bien Ferme ta gueule Ferme ta gueule On me dit de me fermer Moi je crois que j'y vais